Hey ! Bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Crystal. Dans le présent épisode, nous avons obtenu enfin la pierre haut que je désirais ré-explorer la... J'ai aucune idée de ce que je fais, mais c'est pas grave. Euh... Non. Bref, nous avons ré-exploré la route menant au lac Colère et le lac Colère, de sorte que comme ça, nous pouvons... Ainsi... Euh... Il faut que j'arrive à descendre... Ok, donc d'accord, c'est bon, je crois que je vais voir. Bref. Tac, 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 et tac. Voilà. Donc nous avons réussi à... On a ré-exploré un peu tout, on a donné un peu d'expérience ici ou là à un membre de mon équipe, et on a vidé l'arène de ses dresseurs. Et désormais, il est temps de confronter le dernier champion d'arène qui nous restait à disposition. Les Pokémon ont beaucoup d'aventures au cours de leur vie, comme nous. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. C'est pas très positif, mec. Comme je suis plus vieux que toi, laisse-moi t'expliquer. Je suis avec les Pokémon depuis bien avant ta naissance. Je ne perds pas facilement. Moi, Fredo, le dresseur du froid, je vais te montrer ma puissance. Préventes-toi, jeune fou. Fuis. Et contre Fredo, qui fait vachement rabougrié, grincheux dans cette version, mais bon. Celui-ci va commencer avec Otari, niveau 27, de type O, avec coup de boule, vent glace, honte d'oréale et repos. Ouais, tout d'un coup, les niveaux sont plutôt à mon avantage. Bref, prends ça. À nouveau, je pourrais mettre mur-lumière, mais le problème, c'est que je ne m'attendais déjà pas à ce qu'il rate vent glace, mais vent glace n'a pas une très très bonne précision. Donc, ouais, enfin, ça n'a pas une précision optimale, de vrai, je te dire. Mais, ouais, prends l'éclair à nouveau, et tu disparais. Et j'ai quand même enfin donné son bon sang de niveau supérieur à Raidjou. Raidjou ne va pas être mon meilleur dans cette arène, c'est la raison pour laquelle je vais commencer avec lui. Il envoie immédiatement son meilleur Pokémon à sa marque Cochignon, niveau 31, glace sol, avec les attaques vent glace, curry, brume et blizzard. Il est plutôt violent, il possède blizzard qui va être très très puissant. Et comme la seule attaque physique qu'il possède, c'est curry, et que je ne vois pas pourquoi il l'utiliserait, on va utiliser ça. Et ensuite, on va essayer de réchauffer un peu l'atmosphère. Ouais, sans surprise. Cochignon est décevant. Relativement solide, en général, les Pokémon lents tendent à l'être, mais... Oh, pas gelé. Vous remarquerez quand même les plutôt bons dégâts, considérant que j'avais le mur-lumière peut lever. Bon, non, ta précision n'est pas la meilleure, mec. Donc, prends ça dans ta France. Et, bon, ok, je ne pensais pas que je serais capable de le faire, mais tant mieux. Et donc, il va nous envoyer son dernier Pokémon, donc je ne suis pas en train de rouler sur son arène, je suis désolé. Lamentine, niveau 29, type... J'ai dû me planter sur ce truc-là, bref, type eau-glace, avec coup de boule, vent de glace, honte d'oréale et repos. C'est exactement la même chose que son notariat, mais en évolué. Donc, ouais. Lance, coup de boule. Oh, oh. Raiju, non ! Oh, waouh. Je n'ai plus de mur-lumière, mais normalement, ça n'avait pas d'importance. Parce que... Ah, 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 ah. Eh bien, écoute, Raiju, tu auras soloté son équipe, c'est pas courant, mais c'est tant mieux. Et c'était en tant que Heliquid. Je ne t'avais même pas évolué. Ah, je suis très impressionné par ta prouesse. T'as utilisé qu'un seul Pokémon, c'est quand même pas mal. Avec un tempérament comme le tien, tu surmontres à tous les obstacles de la vie. Tu mérites ce badge. Et de l'argent. Et une évolution. Et Raiju évolue en électrique. Et il va devenir tout d'un coup beaucoup plus brin. Et rapide. Et un minimum plus solide. Et le badge Glacier-Glacier ! Ce badge permet à tes Pokémon de développer leur spécial. Ce qui te rendra encore plus brin. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser siphon pour passer les tourbillons. Et ça, c'est un cadeau de ma part. C'est la CT Stace qui contient vent-glace, parce que c'était la seule attaque qui était sur tous mes Pokémon en même temps. Il afflige des dégâts et réduit la vitesse des Pokémon. Il afflode. Il atteint de la rudesse du froid hivernal. Exactement. Et en parlant de glace... Donc déjà, nous... Où est Point Glace ? Je sais que j'en avais un peu, voilà. Oui. Car désormais, donc, Raidju, tu vas récupérer le Point Glace. Plus de 4 capacités. Enfin, c'est une ancienne qui faisait Point Glace. Oui. Et nous allons retirer Météor, comme ça, ça donne une couverture monstrueuse. J'avais dit que j'aurais eu à prendre un point tous les 10 niveaux et je l'ai fait. Également, Vent Glace, donc... Je vais aller sur Solge. Pourquoi ? Parce qu'il est là en support. Solge, déjà, ça va lui permettre de faire du dégâts contre certains adversaires bien spécifiques. Mais c'est aussi pour pouvoir, s'il doit affronter des ennemis contre lesquels il ne peut rien faire, pouvoir potentiellement faire quelque chose quand même, du genre baisser leur vitesse, et permettre ainsi à mes autres Pokémon de pouvoir les gérer. Gold, comment ça va bien ? Je t'appelle à propos des émissions radio. Quelque chose ne va pas. Elle parle de la Team Rocket. Gold, es-tu au courant de tout ceci ? La Team Rocket est peut-être de retour. Ça paraît dingue quand même. Pourquoi est-ce que vous connaissez l'existence de la Team Rocket ? C'était une mafia qui s'évissait à Quanto. Vous n'avez aucune raison de le savoir. En prime, je suis sûr qu'il n'y a absolument aucun problème avec la radio et vous avez juste bu, ou alors c'était une blague quelconque. Sérieusement. Pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à pirater des émissions de radio ? Vous êtes complètement tarés, les mecs. Euh, on est la Team Rocket ! Après trois ans d'attente. On est de retour. Pour de bon ! Giovanni, chef ! On a réussi ! Où est notre chef ? Il nous écoute ! Et après, ça boule. Non, c'est la Team Rocket, elle de retour ! Il a raison, nous sommes tous perdus ! On va tous mourir ! Ou pas ? Eh ben, je suppose que nous allons simplement récupérer mes propres cafésiques et on va leur péter la face une autre fois. Et profiter de leur excellente musique. Et aussi... Non, pas entrer dans mon sac, je m'en fiche de mon sac. On va mettre... Je m'en fiche... Genre... Euh, Liu Wei, tu vas profiter un peu d'expérience. T'es désormais le plus faible du deck-ip. Et maintenant, la musique redevient normale, ce qui montre que ça n'était qu'un mensonge. Et ouais, blablabla, la Team Rocket, blablabla, la Tour Radio. Euh, je m'étais soigné, oui. Oui, je m'étais soigné. Donc, on va récupérer Nagena et on va aller voir ce qu'il se passe. Mais bon, je veux dire, le scénario est connu, le jeu est vieux, il y a eu un remake. Sérieusement, j'ai pas envie de me la jouer. Oh non, il faut qu'on essaye de résoudre la situation. On sait tous qu'on va y arriver, on va leur casser la tronche. Bien sûr, on va pas tout faire ça en un seul épisode, c'est un peu long. Ton sac a l'air si lourd ! As-tu un an de la Trévolie ? Ma fille en veut une, tu peux m'en donner une ? Je sais pas. Oh, wow. Tiens, me souvenez pas que je pouvais te donner quelque chose, faudra que je viendra. Euh, je sais pas si je peux en acheter dans le centre commercial, tiens. Hein ? Quoi ? Une urgence ? C'est-à-dire une roquette ? Je vois pas de quoi vous voulez parler. La curiosité est scientifique, mesdames et messieurs. Où devrais-je l'appeler ? Ou alors vous avez rien à vendre qui m'intéresse ? Je serais surpris que je puisse juste l'acheter ici, dans toute honnêteté, mais bon. Euh, non. Je devrais aussi en profiter pour récupérer les objets qui sont au sous-sol que je me suis jamais occupé d'eux. Non. Il vendait bien des lettres dans une de ces bon sang de boutique. Il y en a 5 000. Vous voyez, donc là, désormais, on a aussi éclatronique de disponible, comme promis. Il y a bon les CT. En fait, j'aurais mieux de regarder ici qu'à avoir une petite pause. C'est un point tranquille. Ouais, bon, bah, il n'y a rien. Écoutez, hop. Je verrai où je peux en trouver une. Et puis, voilà. Donc, ce truc-là, avant qu'on n'oublie pour la milliardième fois. Normalement, à chaque fois que vous entrez et sortez de la zone, les caisses vont bouger vous permettant d'accéder à d'autres objets. Du moins, c'est ce que j'ai lu. Là, c'est la partie initiale. Et là, ça n'a pas changé du tout, faut croire. Bon, ce n'est pas des objets très, très importants, mais... Oh, et puis, crotte. Je réessayerai plus tard, où je me renseignerai. J'ai pas envie de perdre mon temps juste pour une poignée d'objets inutiles. Enfin, peut-être pas inutiles, mais je peux m'en passer. Bref. On a la ville à sauver. Oh non, on ne peut plus aller au sous-terrain. Les Pokémon, ils ne servent qu'à ramasser des tonnes de Pokéthune. C'est vrai que je sais même... On ne sait même pas réellement le nom officiel de... Tiens, dans cette version-ci, ils ne sont même pas enquiquinés à bloquer l'arène. Mais par contre, ils ont bloqué le marchand de foie. C'est pas de la borne. Pousse-toi là. Viens frotter à la terreur de la Team Rocket. Dit le type qui nous... Défie pas en combat. Euh... Si, on peut aller dans le sous-terrain par là. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. J'essaie juste de voir si je peux tomber sur des gens à qui causer. Ils ont beaucoup changé ce segment dans les remakes, bien entendu. À quoi tu sers, toi, en fait ? Tu m'empêches juste d'aller au casino ou... On peut aller de toute façon en faisant un détour. Bon, bref. Déjà, il me semble que vous êtes plus ou moins obligés d'utiliser Paul pour venir dans la ville. Parce que c'est barricadé dans tous les sens. Ils ont mis des gens devant l'arène. Avec une dresseuse de l'arène, justement, qui essaye de sortir et en mode... Non, 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 non. Vous restez à l'intérieur et vous ne vous faites pas d'ennuis. Ah, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va juste aller à la tour radio et on va poser la question. Bonjour. Envergure la tour radio. Quoi ? Mais ce n'est pas tes oignons. C'est donc ça, la tour radio. Que tu puisses carrer avec le jeté. J'adore le fait que ce type n'a jamais changé de texte alors qu'ils sont en train d'envergure. Bonjour. Il n'y a pas de visite prévue aujourd'hui. Ok. Ah oui, ça, j'ai dû oué devant moi. Nous avons enfin envoyé la tour radio. Vous allez tous trembler dans la puissance de la Team Rocket. On est méchants. C'est assez triste quand vous êtes obligés de dire que vous êtes méchants pour espérer que les gens vous croient. Je veux dire, vous devriez juste expliquer. Ah ah ah, on est des... Regardez, j'ai mon badge du méchant. Bref, allez. C'est marrant, mais je me souvenais qu'ils avaient des niveaux plus faibles. Donc soit c'est juste que ma mémoire est très mauvaise. Soit c'est qu'ils sont... Soit c'est mon équipe qui est beaucoup moins haut niveau qu'elles nous devraient. Eh. Ça fait aucune différence réelle. Disparer, ratatac. Hors de ma route. Et voilà, il est mauvais. On va essayer de te donner quelques niveaux parce que mine de rien mon cher, t'as besoin d'un petit peu d'expérience. Les plus faibles du tas désormais. Il va tac, ok, génial. Tu vas juste balancer ça en boucle. Et en plus, tu fais des coups critiques, ce qui est génial. Ça va être long. De toute façon, je ne vais pas juste me contenter de retourner me soigner entre chaque combat. C'est... Je vais entraîner l'Yuwei, mais une fois extra faible en vie, je mettrai quelqu'un d'autre. De toute façon, quiconque n'ait pas de niveau 30 va avoir droit à un petit peu d'entraînement. Parce que c'est le principe. Je ne sais pas juste où ça va aller. Mais voilà. Notez que bien entendu, il n'y a aucun nouveau Pokémon dans la zone. Je veux dire, même pas un petit qui nous dit, tiens, abrange ce Pokémon ! Trop fort ! On t'a... On t'a... Toi, on t'a à l'œil. Ok, si tu le dis. Je n'ai même pas regardé l'objet que... Non, m'acheté, mais bon. Bref. Et niveau objet, il n'y en a aucun réel tant que vous n'avez pas fini la tour radio. Vas-y, Sol. On va te donner un niveau ou deux, puis ensuite, ce sera Nagena. Nagena va être particulièrement bien. Pourquoi va-t-il contrôler la tour radio ? Parce qu'ils veulent devenir des stars. De quoi ? Le mot de passe ? Au secours ! Hé, hé, hé. Ouais, mais maintenant, tu ne dois pas être de très haut niveau au moment. Très ennuyeux. C'était trop facile d'enverser cet endroit. Allez, les petits, faites-moi encore rire. D'un autre côté, vous savez que... Où est la sécurité ? Bon, d'un autre côté, si la Team Rocket n'est pas capable de passer outre un minimum de garde et de sécurité, ils ne valent vraiment pas un coup. Mais d'un autre côté, ils n'arrivent pas à vaincre un gamin de 10 ans. Donc... Donc, ouais, en fait, je ne sais pas trop quoi dire. Oh, tu ne le dégommes même pas en deux coups, c'est un peu inquiétant. Mais tu l'as effrayé deux fois de suite, donc c'est vraiment drôle. Ha, ha, ha. Donc, ouais. Vangla, c'est surtout là parce qu'il n'y avait pas énormément de trucs qui puissent être intéressants à donner à Solj. Et de manière générale, ça peut l'aider à jouer son rôle de soutien. On est la Team Rocket. On est les exploiteurs de Pokémon. On est des pavots méchants qui font peur. Grrr, t'as peur, là ? Le nouvel aim, Team Rocket. Achetez-le maintenant en... Dans, sur iTunes ou qu'est-ce que j'en sais. Oh, mec. T'étais sûr que... T'étais sûr de toi, là ? Ok, écoute, si tu veux, vas-y. Vas-y, Solj, dégomme-le. Gagne un peu quelques niveaux. Ok, je pense que Solj devait vraiment se demander ce que c'était que cette histoire. Ah, c'est parce qu'il y en a... Ah oui, c'est vrai ! C'est le père de Joey. Enfin, de... J'ai oublié son nom déjà, en français. Gaspard. C'est le père de Gaspard. Comment ça va, Papa Gaspard ? Avec tes ratatats. J'imagine que t'as toujours pas réussi à vaincre celui de ton fils. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné autant de ratatats. Non seulement ça sert à rien parce qu'ils sont pas dangereux, mais ils filent que Pouik en expérience. Donc c'est... C'est vraiment à se demander s'ils ont pas juste essayé de rallonger autant que possible. D'accord. Mec, les gens se plaignent du Dresseur au Magikarp, mais t'es peut-être pas beaucoup mieux. Heureusement, il n'a pas vu l'intérêt de dans ses vives attaques en boucle. Sinon, ça aurait rendu les choses un peu plus longues. Et aussi un peu plus agréable, parce que j'aurais quand même pris des dégâts en boucle. Tu te crois balèze ? Bah, plus balèze qu'un mec qui a 5 ratatats. On n'est pas juste super méchants. On fait ce qu'on veut. Ok, bah écoute, reste positif. Tu fais ce que tu veux avec tes 5 ratatats. Moi, pendant ce temps, j'ai dégommé la tête de tes copains. Deux, ça devrait déjà être plus intéressant. Et tu as un os férepti ! Je pourrais exer Vanglas parce que c'est super efficace, mais soyons honnêtes. Sols n'a pas une très bonne attaque spéciale. C'est pas... Une très puissante attaque en elle-même. Donc, Vanglas est vraiment juste là pour la baisse de vitesse et quelques dégâts bonus sur les trucs que Sols ne peut pas vraiment toucher autrement. C'est... C'est... Ça a un bouche-trou, essentiellement. J'aurais pu lui donner un peu n'importe quoi d'autre, mais... En général, baisser un peu la vitesse des adversaires est un bon moyen de... Les rendre beaucoup plus faciles à gérer. Même si c'est surtout efficace contre les ennemis qui... Enfin, contre les dresseurs qui ont un gros machin bien balèze. Parce que j'ai assez eu de cas où un adversaire était plus rapide que moi et me dégommer toute mon équipe sans que je puisse agir. Donc, là, une baisse de vitesse, ça peut faire une énorme différence. C'est pour ça que j'aime beaucoup la paralysie et que je la préfère en général au sommeil. Le sommeil, vous pouvez endormir et le tour suivant, ben, il se réveille de sorte que... Oui, vous avez fait perdre un tour à l'adversaire, mais vous en avez perdu un aussi en l'endormant. Donc, vous... C'est à égalité. Alors que la paralysie, déjà d'une, ça peut lui griller des actions régulièrement et... Moins de vitesse égale plus de chance d'être vraiment fort. Euh... Ça, c'est drôle qu'il remplace d'ailleurs, parce que c'est l'espèce de truc bizarre, mais bon, bref. J'ai eu de la chance, voilà. Enfin, le problème, en fait, quand ils augmentent leur esquive, c'est qu'il y a de fortes probabilités que tout d'un coup, vous vous retrouvez bien à passer le combat à balancer une attaque, mais l'ennemi l'esquive et réutilise le bonus d'esquive, de sorte qu'il recommence encore et encore et encore et encore et encore et à la fin, il a plus 6 d'esquive et vous avez juste attaqué en boucle jusqu'à ce que ça passe ou jusqu'à ce que ce soit lui qui vous mette KO. Et comme en général, vous avez une grosse équipe et pas lui, ben, youpi, quoi. Heureusement, le gros Tanmorb aura été, bizarrement, moins inquiétant que Tanmorb. Voilà, youpi, c'est pas cool, toi. Heu, tu dis un truc de spécial ? On te laissera pas nous empêcher de tout casser. Vous aviez pas besoin que j'arrive, hein, vous pouviez tout casser avant, mais bon. Heu, l'UAM à lancement t'as pris quelques dégâts, peut-être que j'utiliserai une potion sur toi pour... En fait, non, je vais utiliser une potion sur toi. Parce que ton niveau 27 me mérite un peu quand je joue avec tous les autres, son niveau 28, 30. Et à nouveau, mes potions, je les utilise pas en combat, donc, hein, du moins, pas si je peux l'empêcher. Les Bugmans sont les amis adorés des Dresseurs. La Team Rocket, on doit les contrôler, c'est affreux, ça. Bah oui, je sais, ce sont des affreux, ils sont méchants. C'est leur slogan. On m'a donné les entrées ici, je dois casser tous ceux qui te sont contre la Rocket. Eh bien, essaye donc. Je ne t'en empêcherai pas. D'essayer, j'entends. On passe sur moi pour te veiller. Et c'est un Smogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog Oui. Oui. Bah, Liyue est pas le plus puissant, mais... Ok, ça, ça va être un peu plus compliqué. On va lancer du coup de boule. Serge serait probablement à peu près aussi puissant. Voir même plus. Ah, ok, maintenant, ouais. Mais le truc, c'est que Talman va avoir une défense spéciale un peu supérieure à sa défense. Il est... Et j'aimerais éviter de griller tous mes surfs. Ah, parfait. Bien, niveau 28. De toute façon, maintenant, c'est le niveau 35 pour Liyue, qui vaut le coup. Parce que 35, il a placage, puis je dévolue. Ah, enfin ! Boum ! Toutes ces bonnes attaques que je leur ai mises et qui servent qu'une fois toutes, de temps en temps. Euh... Je vais prendre des dégâts, mais tant pis. Je préfère balancer du coup de boule pour économiser les pépés des autres. Ouh, ok. Parfait. Je dégure de savoir combien ça ferait, mais bon, tout critique. De quoi ? Eh, je t'ai pas envie de tout casser, hein. C'est juste que je t'ai cassé dessus, d'abord. J'ai échoué, quel déshonneur. Je vais me faire virer, c'est genre, comment tu te fais virer d'une équipe criminelle ? Commander les Pokémon pour le crime, c'est cool. La seule manière dont je peux imaginer que tu te fasses virer d'une équipe criminelle, c'est les pieds devant. Et de toute façon, vous allez tous perdre. Vous êtes tous nuls. Et oh, Smogobo, c'est déjà légèrement plus dangereux. Ça me facile assez qu'ils soient aussi au niveau... Enfin, entre eux, aussi au niveau, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis juste complètement en sous-niveau ? J'ai souvenir qu'à chaque fois, ces types étaient une blague et qu'ils se roulaient dessus très aisément, mais... Enfin, pas que j'ai du mal à leur rouler dessus, mais... Touche, piqué. Parfait. Mais disons que j'avais toujours l'impression d'être déjà au niveau 30-32, et ils étaient tous niveau 25-26, donc aucun problème. Là, je veux dire, les types, ils sont à peu près de mon niveau. Bon, d'accord, ils sont à peu près du niveau de mon Pokémon le plus faible, ce qui... Ça veut pas dire grand-chose. Arrête ça ! Mais pourquoi ? J'ai pas envie d'arrêter. Toi, tu vas me casser les pieds. Et quoi que non, tu dois avoir un Porygon, je crois. Quelqu'un qui se balade, t'es qui, toi ? Je suis ton pire cauchemar. Oh, non, tu as du magnéti. Ouais, bien sûr que t'es du magnéti. Magnéti ! Ah, c'est casse-pieds. Est-ce que tu peux... Non, tu peux probablement pas. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que si j'envoie Nagena, il va se faire probablement paralyser ou ultrassonner la face, et après, ça va être un combat avec un gros désavantage pour Nagena, donc... Voilà. Donc, Liyue, je vais te laisser te faire paralyser et maintenant, on va envoyer Nagena en espérant que... Dune, ce soit pas ultrasson ou alors que ça rate. De deux, que si c'est éclair, que ça paralyse pas. Ou tu peux utiliser une attaque pourri. Ça me va totalement aussi. De toute façon, Nagena était le prochain sur la liste d'entraînement. Oh non ! Il a eu de ses verrouillages pour être sûr que son prochain verrouillage touche ! Ce type est un génie. On peut pas vaincre un génie. Non, je vous jure, c'est pas possible. Et encore un magnéti. Y'a un scientifique ici qui a un pourignon. Essentiellement pour que vous puissiez au moins le voir, je pense. Un peu comme Métamorphe, en fait. Ok. Alors, je ne me souvenais pas que verrouillage permettait de passer... Déjà, je ne me souvenais pas que verrouillage se maintenait sur le Pokémon suivant. Ça me paraît incohérent. Je ne me souvenais pas non plus que verrouillage permettait de toucher, même si l'adversaire était... Oh, génial, pas un fichu. Bah, écoute, Magana, si tu parviens à lancer le tunnel, je serais très impressionné. Quand je dis lancer, c'est toucher tout court, ouais. Ah, tant pis, Raid, je t'y vais. C'est très, très bizarre. Je ne savais même pas que c'était possible. Pas que ça change grand-chose, mais ça signifie que là, je vais avoir besoin de me soigner. Quoique, non, j'ai des trucs anti-para, c'est pas comme si c'était un vrai problème. Et niveau 29. De toute façon, Magana, les attaques que tu peux apprendre ne m'intéressent plus du tout. Je ne sais même pas si tu as vraiment quoi que ce soit d'intéressant qui reste. Les anti-paras, je m'étais débarrassé de mes anti-paras, ouais. Bah, vous savez quoi, j'en ai beaucoup trop pour un. Je vais en claquer deux. Voilà. Le chef de la team Rocket s'est enfermé, mais le directeur peut ouvrir. Il est au quatrième, sauve le pitié ! Ok, ok. Je ne pense pas avant tel directeur, c'est possible, par contre. Parfait. Cette tour radio sera parfaite pour nos plans. Parce que, à nouveau, on arrive vers les 30 minutes. Je n'hésite pas à pousser un petit peu la durée quand c'est du combat, du combat, du combat. Parce qu'il faut bien avancer. Je pourrais couper les combats, mais le problème, c'est que... J'en sais rien. Je pense que c'est véritablement un point qui peut se discuter, entre couper les combats ou non, etc. Je suppose que certains pourraient. Mais à ce moment-là, alors, qu'est-ce qu'il y a à voir de réel ? Juste moi qui parle à des gens et qui coupe pour après le combat, pour qu'on puisse passer à autre chose. Ouh, une attaque pas très courante. Drip l'attaque est une décemment puissante attaque normale avec 80 de puissance, qui peut... Alors, je crois que c'est 10 ou 5% de chance de... Paralyser, geler ou... Brûler. Oh, c'était une erreur, mec. Oh, non. Qu'est-ce que tu vas devenir, cette fois-ci ? Bref. Un, un. Type O. Type NAN. Mal. Mesdames et messieurs, l'un des combats les plus épiques que vous n'ayez jamais vu. Un Porygon qui, apparemment, n'a plus envie d'attaquer. Et qui se contente d'utiliser Adaptation et Adaptation 2 en boucle pendant que je suis paralysé 90% du temps. Mais au moins, Liu et Oni, c'est pas mal. Voilà, t'as attrapé ton retard. Hum, hum. Tu plans, on comprend certains accros. Genre, ton plan d'utiliser Adaptation et Adaptation 2 jusqu'à ce que ta mort s'ensuive. Hum, on va laisser Naï Ganes en amusant un peu, parce que t'as pas eu beaucoup de fans ces derniers temps. Et je pense qu'on va juste finir cet étage où on gardera le directeur. Pour le prochain épisode, il devra attendre. Son sauvetage sera bref, mais rapide. Ce qui signifie exactement la même chose. Redondance pour la victoire. Peu importe. Mais, pas grand chose contre un National Anti à part du coup de bol. Bam. De toute façon, on sauvera le directeur dans le prochain épisode. Il y a juste un étage au-dessus. On dégomme tous les trucs qui sont entre lui et nous. Mais, disons qu'à force, ces épisodes, ils commencent à vraiment trop durer. Et à nouveau, après, quand il faut que je les fasse, ça prend beaucoup de temps. De manière générale, c'est deux fois le temps de l'épisode pour le montage. Non, enfin, pour le montage, édition, tout ça. Donc, ouais. Mais, j'ai aussi envie d'avancer un petit peu, puisque l'objectif n'est pas que la série dure 100 épisodes ou 300 épisodes. J'en ai fait des très longues, genre, Radiant Down. Mais, pour certains, c'est parce qu'elles étaient très longues. Et puis, bon, ça me permettait aussi de générer beaucoup de vidéos pour avoir un peu de réserve. Parce que, voilà, blablabla. Bon, toi, déjà, je peux te taper dessus avec une aile, mais tu vas probablement augmenter ton esquive entre temps. Donc, j'ai te raté et on va passer une heure et demie. Ah non. Bon, parfait. Bon, ça. Oh, wow, je pensais pas être ça, de te dégommement en un seul coup, mais je prends. Incroyable. Comme tu dis. Il reste des méchants ici. Parfait, il n'en reste plus. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller soigner mon équipe entre temps. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode pour qu'on aille affronter le reste des sbires qui sont dans le coin. Selon toute vraisemblance, on va juste monter au quatrième étage, parler au directeur, il va nous ouvrir la porte et on va dégommer de ces types et on sera le héros du jour. Personne n'en aura rien à tirer et on pourra continuer notre aventure tranquillement. Donc, bref, je vous retrouve la prochaine fois pour qu'on solve. Enfin, pas le monde en fait, juste la tour radio. Et ouais, on ne peut pas tous être des héros mondiaux. Bref, allez, d'ici là, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada